J'ai bon repas, bien coupieux, c'est indispensable quand on est sur un navire. La première chose que je ferais avant de prendre la mer, ce sera d'initier un bon cuisinier. Alors là, tu te fais des idées. Quand il arrive, je deviendrai pirate avant toi. Hé, c'est pas juste ! C'est moi qui deviendrai pirate en premier, est-ce que c'est clair ? Qu'est-ce que j'entends ? Tu continues à rabâcher ce genre de bêtises ? Mettez-vous dans le crâne une bonne fois pour toutes que vous deviendrez des soldats de la marine ! Oui, mais c'est Garp. Mais pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est pas fichu d'éduquer correctement ces gamins, pauvre mule. C'est lui, Garp. Ce vieux bonhomme est le grand-père d'Ace et de Luffy, c'est ça ? Dis, petit, toi aussi t'as dit que tu voulais prendre la mer si je ne m'abuse. D'abord, c'est pas un petit, c'est un sabot. On est devenus frères, on est liés par la coupe de la fraternité, et on s'est juré que plus tard, on viendrait pirates ensemble. C'était pas la peine de lui dire ça. Ah, si j'ai bien compris, il n'y a plus un, mais trois petits cervelés qui ont besoin qu'on leur remette les idées en place maintenant. Vous ne m'échapperez pas ? Eh bien, quelle soirée ! Je suis heureuse pour toi, Luffy. Maintenant, tu as deux grands frères à tes côtés. Il est fou à lier, ce vieux. C'est un monstre. Ce sera tout pour aujourd'hui. La leçon de demain sera beaucoup plus costaud, si vous tenez encore debout. Sous-titrage Société Radio-Canada